L'ADEME présente ONDE VERTE ONDE VERTE Le mag-info de l'ADEME En direct sur le web Présenté par Louis Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 d'ONDE VERTE épisode 6 avec de nouveaux invités aujourd'hui au micro. Nous accueillerons Lionel Poitvin dans un instant, le directeur régional de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Il est déjà au téléphone avec nous. Bonjour Lionel Bonjour Louis Et puis tout à l'heure nous aurons Emmanuel Glemé. Emmanuel qui est productrice audiovisuelle et reviendra avec nous dans quelques minutes puisque nous parlerons de son métier et de son regard sur la transition écologique. Et puis n'oubliez pas dans la deuxième partie de cette émission, nous retrouverons bien sûr nos chroniqueurs Sylvain et Marie-Jeanne et on va encore découvrir avec eux plein de choses sur le sport, sur la politique territoriale en matière d'environnement. Lionel Poitvin, nous avons reçu des demandes d'auditeurs qui souhaitaient avoir de plus amples informations sur le fonds chaleur. Alors on va peut-être déjà rappeler les enjeux de ce qu'on appelle la chaleur renouvelable avec vous. Et puis Lionel, comment l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, via ce fonds chaleur, accompagne-t-elle les porteurs de projets ? Oui, merci Louis. Peut-être pour démarrer je vais commencer par rappeler ce qu'est la chaleur renouvelable. Alors c'est tout simplement pouvoir produire de la chaleur à partir d'une source renouvelable, par exemple du bois ou de la géothermie, donc chaleur du sol ou le solaire qui permet aussi de produire de la chaleur. Donc substituer une chaleur d'origine renouvelable par rapport à une chaleur issue de moyens classiques fossiles, gros émetteurs de gaz. Oui. J'imagine que les besoins sont importants, sont très importants quand on parle à l'échelle d'un pays comme la France. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, Lionel Poitvin, de les estimer ces besoins ? Oui, donc en France, la production de chaleur représente 42% des consommations d'énergie. Donc c'est vraiment le poste important. Et pour globalement décarboner notre production, il faut travailler sur la chaleur renouvelable. Donc il faut continuer à utiliser donc des sources renouvelables en substitution au pétrole, aux énergies fossiles. La décarbonation globalement de la France passera par une action forte sur la chaleur renouvelable. Il y a un objectif ? En 2030, d'ailleurs, on a des objectifs qui sont fixés de par la loi. Donc on doit en 2030 atteindre 38% de la chaleur consommée d'origine renouvelable, alors qu'actuellement, nous n'en sommes qu'à 20%. Vous voyez, il y a une marque de protection importante, d'où l'intérêt du fond chaleur pour doper ces nouveaux investissements. Oui, être au-delà d'un tiers de la consommation de chauffage par de la chaleur d'origine renouvelable, c'est un objectif audacieux, ambitieux. Si je veux mettre en place un système de production chez moi, un système de production de chaleur, Lionel, qui utilise des énergies renouvelables ou bien de la récupération, est-ce que je peux passer par l'ADEME et par ce fameux fonds de chaleur ? C'est l'interlocuteur direct, en fait ? Tout à fait. Alors, pour les collectivités et les entreprises qui veulent donc passer à la chaleur renouvelable, aux énergies renouvelables, l'ADEME est l'interlocuteur, puisque nous gérons le fonds de chaleur. Donc c'est un fonds d'environ 1 milliard sur la période 2020-2022. Donc c'est un fonds richement doté qui va permettre d'aider les maîtres d'ouvrage, donc collectivités ou entreprises, donc publiques comme privées. On peut financer de cette manière-là des études, études préalables, du conseil global et des investissements sur les installations de production ou sur les réseaux de chaleur, puisque nous avons à la fois la partie production, puis aussi la distribution au travers de gros réseaux de chaleur. Nous enverrons à la chaleur d'ailleurs un exemple, si vous le souhaitez. Donc on parle bien sûr plutôt du public professionnel, collectivités et entreprises, vous l'avez bien rappelé. J'imagine d'ailleurs, Lionel, que parmi ces entreprises, il y en a quelques-unes dans notre belle région, en Nouvelle-Aquitaine ? Exactement. Donc à travers le fonds chaleur, qui permet à la chaleur renouvelable d'être compétitive par rapport à la chaleur fossile, c'est ça l'intérêt de pouvoir aider ces installations. Nous avons ainsi accompagné plus de 5300 entreprises et collectivités depuis 2019. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous avons des exemples très récents, particulièrement significatifs. C'est par exemple le réseau de chaleur sur Pau, donc particulièrement innovant, qui consiste à pouvoir construire 40 km de réseau de chaleur pour alimenter par deux importantes sources d'énergie renouvelable et de récupération. D'une part, unité de valorisation issue de chocées Biomas, donc installée à Lons, et par ailleurs, donc l'installation issue de la valorisation des entours ménagères qui est implantée à Escar. Donc avec ces deux installations, la collectivité va ainsi éviter d'émettre 24 000 tonnes de CO2, 24 000 tonnes, oui. Voilà, tout en fournissant l'énergie nécessaire pour chauffer presque un million de mètres carrés de bâtiments, à la fois du résidentiel, de l'université, un pôle technologique, des établissements de santé et des bâtiments publics. Donc oui, l'enjeu est très important. On part donc d'une chaleur renouvelable, la biomasse, d'une source renouvelable, la biomasse, ou d'une source fatale, c'est-à-dire de l'énergie qui n'ont issu d'une usine d'incénération dans le ménagère qui sinon partiraient aux petits oiseaux. Donc cette chaleur est récupérée et va permettre d'alimenter différents bâtiments. Je suis dans des conditions techniques très traditionnelles. J'imagine que les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, un million de mètres carrés de bâtiments, c'est impressionnant. La question qu'on se pose, c'est dans combien de temps ce sera mis en place cette mise en service ? J'imagine que ce n'est pas cette année. Il va falloir attendre quelques années quand même. Bien sûr, il y a d'une part des études à poursuivre et puis ensuite tous les travaux pour la mise en œuvre et la mise en service est donc prévue fin 2024. Quel en sera le coût ? Alors les coûts sont importants, d'où l'intérêt de pouvoir aider les collectivités ou les entreprises. Donc le montant de l'opération s'élève à 58 millions d'euros avec 26 millions d'euros de financement européen et côté fonds de chaleur, nous apportons donc 14 millions. Vous voyez qu'on a un tour de table relativement important et le fonds de chaleur, 14 millions d'euros. Ça permet ainsi de faire en sorte que la chaleur produite sera à un coût compétitif par rapport à une solution beaucoup moins vertueuse que serait une énergie fossile. Et voilà, des exemples comme à l'ESCAR, il y en aura d'autres j'imagine dans ces prochaines années en Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, merci beaucoup Lionel et je suis certain qu'il y aura d'autres opérations qui seront financées grâce à ce fonds chaleur dans les prochaines émissions. On en reparlera. J'ajoute pour ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver toutes les modalités d'accès au fonds chaleur sur un nouveau site internet qui s'appelle fonds-chaleur-tout-attaché.ademe.fr. Merci Lionel, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Emmanuel Guéméreux, bonjour. Bonjour. Je le disais en introduction, vous êtes productrice audiovisuelle. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre parcours rapidement et en quoi consiste votre métier au quotidien ? J'ai toujours, depuis que je suis petite, voulu travailler dans le cinéma et j'ai fait du documentaire en particulier parce que je m'attachais aux gens et au réel. on va dire. Donc le documentaire est bien cinéma du réel. J'ai travaillé en Australie pour la télé gouvernementale et j'ai créé ensuite une société avec plusieurs associés en région Nouvelle-Aquitaine. Une société qui s'appelle Saison 5, c'est bien ça ? Exactement, comme la cinquième saison qui n'existe pas encore. Excellent. Quand une série, par exemple, arrive à cinq saisons, c'est que c'est un bon succès en général. C'est ça. Et puis nous, ça fait plus de dix ans d'existence. On a fêté ça l'année dernière, donc on est assez fiers. Alors, je vais vous proposer, si vous voulez bien, de mettre le casque parce que malheureusement, ces micros sont sensibles et on peut très vite un peu perdre votre voix. Vous êtes installée en Gironde dans un endroit qui est magnifique sur une bande de terre qui ne fait que rétrécir jusqu'à se jeter dans la mer qui est ? Lèche-Cap-Ferré. Lèche-Cap-Ferré, cette commune qui est très étendue. Oui, qui fait presque 25 kilomètres. Et donc, vous êtes du côté de Lèche, vous ? Oui, je suis plutôt côté forêt. En quoi votre métier, quand on parle de production audiovisuelle, c'est-à-dire que très concrètement, pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce métier, vous allez tourner régulièrement, vous allez vous préparer des documentaires, vous préparer des émissions, des portraits et vous travaillez beaucoup en local. On va y revenir. Mais en quoi cette activité-là, elle est concernée par la transition écologique ? Elle peut l'être pour nous pour deux raisons. D'une part, on a décidé, on travaille pour les chaînes françaises et internationales, de se consacrer à des productions qui étaient aussi plutôt produites sur le territoire local, donc pour diminuer l'empreinte écologique des déplacements. Ensuite, justement, s'intéresser au développement durable, au néo-tourisme aussi, qui s'intéressent aux usages du territoire, et donc de montrer par la série documentaire les portraits du bassin, un petit peu l'identité des gens qui vivent sur cet endroit. Sur quoi portent vos interrogations aujourd'hui et votre conscience par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui se passe ? Quand vous allez tourner un reportage, je ne sais pas si vous faites aussi des films peut-être promotionnels ou des publicités, c'est aussi quelquefois le quotidien de créateurs, il y a la partie qui nous passionne, et puis il y a la partie aussi, il faut bien gagner de l'argent à côté. Mais quand on prépare un tournage, quand on va interviewer des personnes, quand on prépare un sujet, est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui de réflexion sur comment réduire cette empreinte ? Alors je crois que déjà dans le choix des personnes avec qui je travaille, des techniciens, on tente toujours des solutions, ne serait-ce que dans la mobilité, de covoiturage, de gestion des déchets évidemment, et puis aussi c'est dans le choix des portraits. Donc comme je vous ai dit, je me suis impliquée dans la production de documentaires sur le territoire, donc avec la série Portrait du bassin, et on s'intéresse, on essaye d'aller voir les personnes aujourd'hui sur le territoire qui ont cette vocation à recycler les déchets par exemple, comme les coquilles d'huîtres qui peuvent servir aujourd'hui à différentes fonctions, ou Marielle Philippe qui est un petit peu médiatisée et qui est cette jeune femme qui recycle, fin de tannes, des pots de poissons qu'à l'époque ont jetés et elle en fait de magnifiques objets de maroquinerie. Elle récupère des pots de poissons et elle en fait des sacs ou des objets de déco de maroquinerie. Exactement, elle récupère. Alors c'est une jeune femme qu'on a rencontrée en faisant le portrait de Michel Clément qui était ostréicultiste sur le port de la Teste. Oui. Et elle a racheté la cabane de Michel et son mari qui n'avaient pas de descendants et qui ont dû vendre les parcs. Et je crois qu'elle a été soutenue par le département dans cette action-là. Et en fait, elle, son idée, c'était donc d'aller voir la criée d'Arcachon, les poissonniers locaux, de récupérer les pots de poissons. Avec sa maman, elles ont essayé de faire une recherche de la manière de procéder à l'ancienne du tannage. Elles utilisent uniquement pour la coloration des plantes invasives du bassin. Donc c'est 100% végétal. Et voilà, en trois de Marielle a le droit à être mis à l'honneur et on espère faire un portrait uniquement sur l'ancienne. Du tannage de pots de poissons avec des plantes du bassin. Là, on est à 100% local et on est sur une création artisanale. Comment vous les rencontrez ? Comment vous les trouvez, tous ces personnages dont vous faites le portrait ? Alors je suis... Vous êtes en veille active tout le temps ? Oui, on est en veille. On est sur le territoire. Je suis bénévole dans une association en vue du CAP qui collecte les archives audiovisuelles du bassin, qui les projette pour des rencontres intergénérationnelles. Et je crois surtout que notre approche qui est de prendre le temps, de rencontrer les gens et de respecter la rencontre permet vraiment une série qui ne fait qu'avoir une écoute incroyable parce que les gens nous font confiance. Et vous me disiez en préparant cette émission, on se posait, on s'interrogeait sur comment aujourd'hui on peut améliorer les choses dans ce secteur d'activité. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui à un carrefour assez important parce que dans les médias, et vous travaillez avec des médias, des médias classiques, la télé, mais peut-être aussi sur Internet, je ne sais pas, mais tout se compacte. Le temps se compacte. Il faut faire toujours plus court. On le voit bien avec des succès comme Brut, par exemple, qui en 15 secondes, 30 secondes, envoie des informations. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour raconter des histoires. Et ça, je ne vais pas dire que seul le documentaire permet ça, mais aujourd'hui à la télé, si on a envie de s'intéresser, de découvrir, d'apprendre des choses sur un sujet, ça passe souvent par des docu. Alors, il y a plein de chaînes qui produisent des docu. On peut citer Arte, il y a France 3, il y a Canal, etc. Mais revenir à ce temps long, c'est peut-être une des clés ? Oui, alors je vous remercie de mettre ça en avant. C'est très important, effectivement. Je crois qu'on est vigilants, on est spécialistes du documentaire. Je crois que la spécialité, la compétence est une chose majeure dans la vie, c'est-à-dire on prend le temps d'acquérir des connaissances et des compétences. Donc, on est passionné documentaire, on travaille avec des professionnels du documentaire. Et donc, on arrive aujourd'hui entre 15 et 25 minutes à faire un portrait qui peut, sur une chaîne télé, RTN ou numérique, prendre plutôt 52 minutes. On arrive à être vraiment dans le fond du sujet, avec la personne, dans l'émotion, dans la transmission sur 15-25 minutes. et on est en ligne gratuitement sur www.portraitsdubassin.fr. Et donc, ça, c'est sur votre site. On peut retrouver ces galeries de portraits. Vous pouvez nous citer quelques-uns des personnes. Vous en avez déjà parlé de certaines, mais qui on peut retrouver d'autres ? Alors, notamment, justement, si on pense à la transition écologique, je crois que, comme je dis souvent à nos enfants du territoire, on peut savoir où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Et donc, on fait, par exemple, je pense à M. Sournette qui est le spécialiste de la forêt. Il n'a que 70-75 ans. Il a grandi à Arès et à 7 ans, il allait aider son papa en pleine nuit. Il faisait 10 kilomètres et il récoltait la résine des pains sur piqueilles. Et voilà, il aidait à mettre les tonneaux sur la charrette. Et cet homme-là connaît la forêt comme sa poche et il aide aujourd'hui. Il est au conseil municipal et il aide aux questions sur la forêt. Il nous permet de passer sa mémoire et de ne pas être dans la nostalgie mais vraiment on se connaît, on vit ensemble et on s'apprend. Et ce temps-là dont nous parlions tout à l'heure, il est important aussi pour mettre en confiance ce qu'on va interroger et qu'on va interviewer. Il y a une phase où on se renifle mutuellement. Il faut qu'il nous accepte, accepter d'être filmé, accepter de répondre à ses questions. Ça prend du temps et on sent que vous installez ce climat de confiance mutuelle. Et derrière, la partie montage, c'est important et c'est une phase qui est très très longue où là, il faut choisir, il faut réduire ce qu'on a, on a ramené tout un tas d'images. Quand vous tournez un format par exemple en 25 minutes, combien vous avez tourné d'heures ? On a tourné bien 10 heures. Il faut synchroniser le son si on ne l'a pas ensemble, il faut dérocher, il faut... Oui, toutes les parties de la production sont chez nous gérées par des spécialistes donc ils ont le meilleur œil, la meilleure technicité et voilà, ça nous permet d'aller loin. Emmanuel Glemé, quel regard vous portez sur le bassin d'Arcachon qui est un territoire que vous connaissez bien, c'est le vôtre aujourd'hui et on le sait, on le ressent dans les actualités qu'il y a un territoire qui est confronté à des changements directs, des changements environnementaux. On parle d'érosion bien sûr, on parle du tourisme qui a impacté aussi cet endroit du Cap Ferré, de la Presqu'Île ces dernières années, d'Arcachon. Vous le ressentez chez ces personnes que vous interrogez ? Ils sont bousculés par ce qui se passe ? On est sur une zone littorale donc évidemment ça a beaucoup changé. Je trouve les gens assez bienveillants avec la future génération donc ils sont... Bien sûr, certaines attitudes sont bouleversées comme actuellement elles le sont pour nous aussi avec la crise sanitaire. Je vais dire qu'ils sont... Ils ont envie encore plus de transmettre. Nous, on les soutient dans cette volonté et je crois qu'en tant que documentariste, notre mission est de fédérer en fait et non pas de... Oui, il y a une érosion, elle est certaine. Oui, il y a un tourisme qui est peut-être trop massif mais peut-être consommons différemment, faisons... Et c'est pour ça qu'on souhaite intervenir aussi dans la connaissance du patrimoine immatériel donc des personnes sur le bassin parce que c'est... On croit toujours... Pour nous, c'est important de bien comprendre le territoire et ainsi on se l'approprie, on l'aime et on y veillera, on fera attention. Ça reste une source d'inspiration pour vous ce territoire du bassin d'Arcachon ? Oui, ce matin encore j'ai pris en photo le soleil qui se levait. Et il faut aller chercher la bonne lumière en plus quand on fait un documentaire ce qui demande aussi du temps. Exactement. Parce qu'on ne peut pas toujours anticiper la météo surtout sur le bassin. Merci d'être venu nous parler de votre travail avec autant de passion. On va retrouver Sylvain et Marie-Jeanne, nos deux chroniqueurs, juste après le jingle. Merci Emmanuel. Merci. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Louis. Vous avez écouté avec nous la présentation tout à l'heure de Lionel sur le réseau de chaleur de Pau. On a l'habitude de dire que les collectivités locales sont en première ligne pour réussir la transition écologique. Elles sont attendues sur ces questions ? Oui. Les collectivités locales sont essentielles incontournables même dans la transition écologique. Ce sont elles qui décident et agissent directement. Ce sont elles aussi qui créent, qui amènent, qui fédèrent les projets concrets qui sont adaptés aux réalités du terrain, de notre vie à tous en tant que citoyens. Et l'ADEME les accompagnent. Par exemple, le ministère de la transition écologique estime qu'aujourd'hui, il y a 80% de la stratégie nationale bas carbone qui nécessite l'engagement des territoires. Donc l'ADEME, nous travaillons étroitement avec les élus locaux et leurs services pour atteindre nos objectifs de transition écologique. Et si je me rappelle bien, Marie-Jeanne, je crois que l'ADEME avait produit l'année dernière un guide à destination des élus, notamment au moment des élections municipales. et ce guide avait eu beaucoup de succès. Effectivement, c'était le guide Demain Mon Territoire qui avait été publié pour aider les candidats à intégrer des mesures en faveur de l'environnement dans leur programme. Le guide, c'était une collection de fiches, donc des exemples concrets, des opérations exemplaires qui étaient réelles partout et réelles partout en France sur des thématiques. Et aujourd'hui, l'ADEME en sort une version actualisée ? Une version numérique ? Oui, une version actualisée, tout à fait, qui ne s'appelle plus Demain Mon Territoire mais aujourd'hui Mon Territoire. Donc, c'est un document synthétique qui présente les chiffres clés pour pouvoir se positionner dans un contexte et un guide actualisé des fiches dont on vient de parler. L'idée, Marie-Jeanne, c'est de passer du programme électoral au projet de mandat ? Oui, c'est une façon de présenter la démarche et de rappeler qu'il est encore temps d'y penser, de l'intégrer, de concrétiser et donc d'agir et de réussir la transition écologique parce que c'est devenu une nécessité pour les collectivités. Ça ne peut pas être seulement une vocation politique, ça ne peut pas être juste une intention. Aujourd'hui, il faut que ce soit concret. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Il y a une raison économique autant qu'écologique. C'est-à-dire que le poids que représente l'énergie, par exemple, dans le budget de fonctionnement des collectivités, ce n'est pas négligeable. Justement là, c'est vraiment super concret et en particulier pour les communes. Par exemple, un chiffre, c'est un chiffre 2017, mais l'énergie, elle représentait 57 euros par habitant et par an, en moyenne. Donc, vous multipliez ce chiffre par le nombre d'habitants dans votre commune et vous avez une idée de ce que ça représente en termes de dépenses énergétiques annuelles. Donc là aussi, il y a un enjeu économique autant qu'écologique. Donc, si on rentre dans le détail, c'est que sur cette facture, 75 %, c'est les bâtiments municipaux, c'est le chauffage, c'est l'éclairage de la salle de fête, des bâtiments communaux, je ne sais pas moi, du gymnase, etc. Donc, l'éclairage public, c'est énorme. D'où l'intérêt derrière de faire des économies d'énergie, notamment en baissant les consommations. C'est ça. La première chose, c'est baisser les consommations, faire des économies d'énergie, donc miser sur la sobriété, mais aussi sur l'efficacité avec des équipements performants et puis remplacer petit à petit et là où c'est possible, les énergies fossiles dont le prix varie par des énergies renouvelables et des énergies renouvelables qui sont locales et dont le prix est plus stable ou logiquement plus maîtrisable. Mais avant tout, sobriété. Et puis bon, j'ai pris l'exemple de l'énergie, mais j'aurais pu prendre celui des déchets où l'enjeu technique et financier est aussi très important. Par exemple, si on met en place la tarification incitative sur un territoire, ça consiste à faire payer l'usager en fonction de sa production de déchets, on peut viser une stabilisation, voire une diminution des volumes, des flux, du poids, des déchets à collecter, à traiter et on peut du coup espérer une meilleure maîtrise financière. Sinon, plus forcément il va y avoir de volume de déchets, plus ça va coûter cher à la collectivité, de gérer, de traiter, de collecter ces déchets. Donc, si on ne produit pas ces déchets, on n'aura pas à payer pour s'en débarrasser. Sur ces deux sujets, l'énergie et les déchets qui sont les déchets phares de l'ADEME, les collectivités ont tout intérêt à agir pour éviter de dépenser davantage. Et avec les pistes présentées dans le guide, puisque je reviens au guide, elles peuvent obtenir des gains financiers tout en réduisant l'impact environnemental et s'inspirer des expériences passées. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle avec Marie-Jeanne de l'enjeu écologique et de la réduction surtout de l'impact environnemental qui est très important pour les collectivités. On peut dire que c'est un moteur aujourd'hui pour elles ? Oui. La motivation financière est un moteur supplémentaire et qui converge aussi avec les intérêts environnementaux. Et lorsqu'on aborde des sujets comme la mobilité durable ou la protection de la biodiversité, outre le fait qu'il y ait des lois qui est un législateur qui a fixé de nouvelles obligations, on constate aussi qu'il y a une prise de conscience très forte chez la plupart des élus locaux. Et les initiatives en faveur des déplacements d'eau, de la mobilité encore une fois, on constate que ça se multiplie. De même pour la restauration, la préservation des zones naturelles et du sol. Le cadre de vie, le préserver, c'est important. Donc du coup, aujourd'hui mon territoire, le guide présente clairement ses enjeux, éclaire les décideurs sur les exemples précis, les petites actions concrètes qui peuvent être le début, le début de grandes actions. Donc j'ajoute peut-être un dernier mot parce que je parle beaucoup. Une dernière raison qui explique l'engagement plus fort des collectivités aussi, espérons-le, et agissons ensemble. Allez-y. Rebondir tout simplement sur le contexte et la crise sanitaire qui s'est déclenchée, qui s'est développée au moment précis où les équipes municipales se renouvelaient. On sait que les calendriers ont été perturbés et la gestion de cette crise sans précédent a fortement mobilisé les pouvoirs locaux avec les mises en place d'actions concrètes. Par exemple, les coronapistes pour les cyclistes puisqu'on a constaté finalement un changement de comportement sur les mobilités à ce moment-là et la promotion des circuits courts aussi pour l'approvisionnement. Donc en plaçant la santé tout en haut des priorités, cette crise, elle nous interpelle sur des sujets essentiels comme la qualité de l'air ou la qualité de l'alimentation, la qualité sanitaire. Donc pour les élus, la transition écologique s'est donc devenue quelque chose de palpable, d'incontournable, de général. C'est une démarche nécessaire qui entraîne toutes les politiques locales. Donc c'est aussi ce caractère global, transversal qu'on retrouve dans le guide. Il est certain que tout ce qui s'est passé a été aussi un moteur direct ou indirect pour se poser ces questions et le questionnement n'est pas fini et touche tous les thèmes. Merci Marie-Jeanne pour cet éclairage. Juste une dernière question. Comment peut-on se le procurer ce guide ? On tape aujourd'hui mon territoire sur adem.fr Tout simplement, comme vous dites. Merci beaucoup. Sylvain, vous avez consulté ce guide aujourd'hui mon territoire ? Oui, bien sûr. Oui, surtout que plusieurs thèmes comme la gestion des bâtiments publics qu'évoquait Marie-Jeanne ou encore les traitements des espaces en produits phytosanitaires ou les déplacements, eh bien, ils touchent les équipements sportifs et la pratique du sport. Et ce guide également aborde tous les modes d'implication et de participation des citoyens. Et il ne faut pas oublier que le sport, en fait, c'est une école de la vie et c'est une manière de former les futurs citoyens. Y compris sur les questions environnementales ? Y compris sur les questions environnementales, c'est un axe fort de la stratégie nationale de la transition énergétique vers un développement durable du sport qui couvrait la période 2015-2020. Donc là, on est à la fin de cette période. Et cette stratégie, elle prévoyait une formation et développement durable pour toutes les personnes qui font vivre un club, un club, qui pratiquent le sport et qui forment aussi les futurs pratiquants. Donc c'est une manière aussi de transmettre ce souci environnemental auprès des jeunes. Et puis le club, et bien le club, c'est notamment les grands clubs professionnels. Ce sont des repères, des exemples. Aujourd'hui, le sportif, il n'est pas simplement évalué sur sa performance, mais aussi sur son comportement, son attitude, les valeurs qu'il va pouvoir transmettre. Donc c'est un enjeu aussi fort pour un club. Et vous savez que j'aime bien vous donner des exemples régionaux. Donc je vais revenir sur un de mes clubs phares qui est la section paloise, qui est un club de rugby, qui est dans cet exemple-là, qui a créé un programme qui s'appelle Écolo en Herbe. En fait, il repose sur des joueurs volontaires qui vont aller travailler avec des jeunes. Ils vont s'engager en faveur de l'environnement. Et donc des jeunes vont venir au sein du club, vont découvrir ce qu'est le tri, vont participer à la réduction des déchets. Et ils vont notamment créer des décorations de Noël à partir de matériaux récupérés ou recyclés ou encore participer à replanter des arbres et des végétaux. Donc il y a une vraie dynamique de la part de tous ces clubs sportifs. Et puis il y a des fédérations aussi qui sont impactées par tout ça. C'est notamment la Fédération française de surf. Donc là, on est plus en lien avec des sports de nature. Et la Fédération française de surf a créé, il y a plusieurs années, le programme EcoSurf qui était justement en direction des plus jeunes mais aussi toujours de l'encadrement pour sensibiliser les pratiquants à l'environnement naturel et pouvoir pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Donc on voit que ce soit un club ou une fédération, tout le monde doit prendre en compte ce lien sport et écologique. surtout que les surfeurs et on l'a vu ces dernières années sont les premiers concernés quand on va sur une plage faire du surf. On voit les impacts directs d'une pollution par exemple sur une plage. Surtout que tous les déchets qu'on retrouve à l'océan ou à la plage, c'est des déchets qui viennent de la terre. Donc ce sont nos déchets. Les exemples de la section paloise et de la fédération française de surf sont évidemment intéressants mais là on parle d'exemples de clubs ou de fédérations qui ont un budget aussi pour ça. Quid des clubs amateurs qui sortent d'une année terrible en termes de difficultés financières ? Est-ce qu'il y a des exemples aussi ? Est-ce qu'elles ont les moyens de le faire ? Est-ce que c'est simple à mettre en place ? Alors tous à un autre niveau on peut agir et il y a des exemples y compris dans le sport plus amateur ou dans des clubs beaucoup plus locaux. Il y a des bons exemples qui allient toujours sport et environnement. Et je vais vous citer une association près de Libourne qui a été créée il y a quelques années. Le fil conducteur c'est un fil conducteur très pédagogique allié sport et découvert de l'environnement. Et donc eux ils sont très tournés sur la course d'orientation sur le trail sur comment on se développe physiquement tout en découvrant son site découvrir le respect de l'environnement. et donc il y a une vraie relation entre la nature et le sport et je peux vous diriger vers un autre sport qui a un élément supplémentaire c'est le vivant. Donc si on se tourne vers les centres équestres qui sont souvent des lieux d'émerveillement d'éveil et bien là je prends en compte aussi le cheval donc le vivant donc je suis sensible à cette partie de mon sport et je découvre aussi l'environnement tout autour en allant balader avec mon cheval et il y a des bonnes initiatives aussi dans ce secteur là. D'accord avec les brigades sur ICAT les brigades sur ICAT qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement profiter de mon sport et de l'environnement qui m'est proposé et bien je repère quelque chose qui ne fonctionne pas. Les brigades sur ICAT ça c'est quand même très fort je ne savais pas que ça se faisait. Et bien voilà donc ça montre bien je fais du sport je prends conscience de mon environnement et donc aujourd'hui on ne peut plus se passer de l'environnement quel que soit le sport qu'on pratique. Des cavaliers fouineurs de pollution merci Sylvain pour ces exemples originaux et enthousiasmants merci Marie-Jeanne aussi également par téléphone avec nous c'est donc sur cette image de brigades sur ICAT et sur cette note très champêtre que nous allons conclure cette émission en vous rappelant que vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux et partager nos contenus partager aussi les portraits que fait Emmanuel Glemé avec sa société de production saison 5 le site internet pour vous retrouver portraitdubassin.fr portraitdubassin.fr c'est gratuit et vous allez découvrir des personnages très attachants et ce décor extraordinaire du bassin d'Arcachon merci beaucoup on se donne rendez-vous très vite avec de nouvelles actus de nouveaux chroniqueurs enfin non toujours les mêmes chroniqueurs mais de nouveaux invités à bientôt avec plaisir retrouvés honte verte le mag info de l'ADEME en podcast sur nouvelles tiré aquitaine point adem point fr et sur la page facebook ADEME nouvelle aquitaine et sur la page facebook et sur la page facebook